— Alors merci beaucoup pour votre accueil et merci pour ces quelques mots de présentation. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec une phrase de Lord Byron, qui est une assez belle phrase, une phrase assez connue, qui dit « Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore ». Je répète. Ça commence bien. « Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur ». On imagine la nostalgie. « Le souvenir de la douleur est de la douleur encore ». Eh bien, ce que je vous annonce, c'est que je vais détruire cette phrase. Je vais la faire mentir. Et c'est tout le travail que j'ai fait pendant quatre ans qui a conduit à ce livre. Un travail visant à montrer que sous certaines conditions, que la vie parfois nous permet de réunir, mais que des thérapies peuvent nous permettre de réunir lorsque la vie ne suffit pas, eh bien nous pouvons nous souvenir de la douleur sans que cela reste de la douleur. Nous pouvons user la douleur. Nous pouvons désamorcer sa toxicité en nous souvenant du passé, mais en dissociant ce souvenir de l'émotion douloureuse qui l'accompagne. Donc ça, c'est la deuxième partie de la phrase. Et la première partie de la phrase, c'est encore pire, car je pense que le souvenir du bonheur est un bonheur nouveau, est un bonheur au carré, est un bonheur qui résonne. Et je vais vous proposer une méthode philosophique pour apprendre à se réchauffer à la flamme des bonheurs passés. Car là où le nostalgique regrette que ce qui a été ne soit plus, l'épicurien, le proustien, sait se réjouir du fait que cela ait été, et j'ajouterai, puisque vous me le demandez, que cela ait été pour toujours. Est-ce que le son est bon ? D'accord, OK. Alors, tout à l'heure, j'ai été accueilli par une présentation, et puis je vous ai présenté la phrase de Lord Byron, que je répète donc « Le souvenir du bonheur n'est plus du bonheur, le souvenir de la douleur est de la douleur encore ». Vous vous en souvenez ? Eh bien, c'est déjà du passé. C'est-à-dire qu'au fond, chaque instant vécu de présent, on a à peine le temps d'en avoir conscience que c'est déjà du passé. Mais vous vous en souvenez, et c'est pour ça qu'on peut se parler, c'est pour ça que la conférence a un sens, donc c'est du passé, mais qui persiste dans le présent. Donc en fait, il y a un double mouvement très particulier à comprendre dans l'existence humaine, c'est que plus on vit, plus on a de passé, puisque chaque seconde de présent vécu s'empresse de venir grossir notre passé. Mais ce passé ne passe pas, parce qu'on s'en souvient, parce qu'il laisse des traces, parce qu'il laisse des névroses, parce qu'il laisse des regrets, parce qu'il laisse des beaux souvenirs, parce qu'il laisse des schémas de pensée implicites, parce qu'il laisse des valeurs, des habitudes, des goûts, des dégoûts, des réflexes, des recettes de cuisine, des habitudes sexuelles. Tout est du passé, en fait, mais du passé présent. Et donc, le paradoxe, c'est qu'en fait, on croit tout le temps que le passé, c'est du passé, alors qu'au fond, la meilleure façon de définir le passé, c'est de dire que ça n'est pas passé, que ça persiste indéfiniment. Et d'ailleurs, il y a eu une révolution dans la pensée au début du XXe siècle, lorsque trois génies, Génie, Proust, Freud et Bergson, avec des systèmes différents, avec des mots différents, avec un style différent, nous disent tous les trois, mais ce sont trois génies, que le passé ne passe pas, qu'il y a une présence du passé. Freud le dit à travers son concept d'inconscient, puisque qu'est-ce que l'inconscient ? Au fond, c'est la présence du passé qui vous travaille sous forme d'une énergie psychique inconsciente qui s'appelle la libido, ou le refouler. Donc au fond, vous êtes là, sur vos sièges rouges, tranquillement assis, espérant passer un bon moment, mais je précise que vous allez être un peu dérangé. Ça ne va pas être uniquement un bon moment, on va essayer d'aller chercher un peu les mauvais souvenirs aussi, mais néanmoins, vous êtes là au présent, et tout ce que vous avez vécu, et notamment dans votre petite enfance, et peut-être, d'après certaines théories, surtout dans votre petite enfance, produit du refoulement, du refoulement de pulsions, des interdits, et tout ça fait qu'au présent, maintenant, vous avez une énergie inemployée qui réclame une satisfaction, qui vous travaille, qui vous fatigue, et qui s'appelle l'inconscient ou la libido. Ça, c'est Freud. À la même époque, Proust, qui soi-disant n'a pas connu Freud ni l'a pas lu, on n'est pas sûr, mais enfin, c'est ce qu'il dit, eh bien, il raconte comme ça, dans la recherche du temps perdu, qu'on pense que le passé, c'est du passé, que des souvenirs d'enfance, d'adolescence, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, sont là, dans les limbes du passé, et puis, à la faveur de ce que les psys appellent un phénomène d'amorçage, une odeur, une saveur, la Madeleine de Proust, par exemple, une mélodie, la sonate de Vinteuil chez Proust, ou même un nom de rue, ou une silhouette, ou la matière d'un tissu, ou n'importe quoi d'autre, on s'aperçoit que le passé n'est pas parti, et qu'il est là, et soudain, il se déploie, et il redevient présent. Et soit dit en passant, quand c'est un bon souvenir, s'il redevient vraiment présent, on n'est pas nostalgique. On est nostalgique uniquement quand on n'a pas le temps d'accueillir le bon souvenir, parce qu'on a la tête dans la dictature des choses à faire, parce qu'on est front soucieux dans sa « to-do list », parce qu'on obéit à toutes les injonctions du travail, à toutes les notifications, et donc le temps que le bon souvenir revienne, on est juste nostalgique. Mais si on est proustien et qu'on accueille la réminiscence, alors ça devient présent. On va faire un exercice, que vous ne soyez pas trop passif. Normalement, l'exercice est plus intéressant si le bon souvenir revient tout seul. Mais là, on n'a pas le temps d'attendre. Donc souvenez-vous d'un jour heureux. Souvenez-vous d'une belle chose du passé. Et vous allez voir que, si vous en souvenez rapidement, parce que je vous le demande, si vous ne prenez pas le temps, dans un geste proustien, d'insister un peu dans la réminiscence, ça va juste être désagréable. Vous imaginez des vacances sublimes, et là, les vacances sont finies. Donc voilà, vous vous souvenez que vous avez été marié et amoureux, et c'était avant de divorcer avec avocat. Donc quand vous vous souvenez des jours heureux, ça vous mord de façon désagréable. Ou alors vous vous souvenez d'une superbe nuit d'amour, de sexe, de sensualité, et au moment où ça revient et vous dit que ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Donc évidemment, c'est pas agréable. Eh bien là, il faut insister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser mort par cette nostalgie et d'abord comprendre que ce bonheur passé a eu lieu. Il aurait pu ne pas avoir lieu. Et il faut insister dans la réminiscence. C'est ça que Proust propose. Si vous relisez la recherche du temps perdu dès ce soir, vous allez vous apercevoir que les réminiscences, ce n'est pas immédiat. Il faut toujours insister. Tiens, mais c'était quel jour ? On était sur quelle plage ? On a écouté quelle musique ? On a bu quel vin ? Il y avait qui exactement ? Qu'est-ce qu'on a fait juste avant ? On a parlé de quoi ? Et là, vous allez vous apercevoir que c'est juste une minute, deux minutes. On ne fait pas ça pendant deux heures. Et là, vous allez vous apercevoir que le bonheur passé revient avec précision, avec délicatesse, qu'une impression en appelle une autre, une sensation en appelle une autre, un détail en appelle un autre. Et alors, le passé revient. Tellement qu'il est présent. C'est comme une méditation du souvenir. Mais c'est complètement dingue. On a un réservoir quasiment infini de bons souvenirs. On passe sa vie à penser au mauvais. Pourquoi ? Parce qu'en raison de l'évolution de l'espèce, on a développé la mémoire pour survivre, pour se souvenir des dangers et des dangers de mort. Donc les souvenirs mauvais nous marquent plus que les bons souvenirs. C'est normal. C'est le résultat de l'évolution. Mais il faut proposer comme une contre-proposition, une contre-force. Et donc insister un peu pour aller chercher les bons souvenirs et se réchauffer à leurs flammes. Et alors, il n'y a plus de nostalgie. Car la nostalgie, quand on prend le temps, elle est balayée par la mémoire vive, la mémoire vivante. Comme le dit très bien Yankelevich dans « L'irréversible et la nostalgie », il n'y a de nostalgie que de ce qui n'est plus. Mais donc, quand c'est redevenu présent, il n'y a pas de nostalgie. Il y a une méditation heureuse du souvenir. Donc ça, c'est Proust. Vous avez dit Freud, Proust et puis Bergson, même époque, contemporain. Alors là, on a du mal à croire que Bergson et Freud ne se soient pas lus. Ils disent que non et qu'ils ne se connaissent pas. Bon, on ne sait pas. En tout cas, ils disent la même chose. Bergson écrit précisément dans « L'énergie spirituelle » que le passé n'est pas du passé. Il est ce qui persiste indéfiniment dans nos perceptions, dans nos goûts, évidemment, nos dégoûts, nos valeurs. Je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas de perception qui ne soit imprégnée de souvenirs, écrit Bergson. Alors je sais ce que vous vous dites. Moi, j'étais à mon cours de méditation de pleine conscience et mon prof, ma prof m'a dit « Il n'y a que du présent. Tu es ici et maintenant, tu inspires, tu expires, tu chasses les pensées. Le passé n'existe plus. Tu n'es plus l'enfant de ce trauma. Tu oublies tes parents qui ont été indifférents. Il n'y a pas non plus d'avenir. Tu n'es pas angoissé. Respire. Il n'y a que du présent. » Alors oui, c'est vrai que c'est un exercice. Mais au fond, il ne faut pas confondre un exercice de bien-être qui fonctionne avec une sagesse. Au fond, la sagesse, c'est que même la perception d'un verre de vin, la perception même d'un exercice de méditation ou de yoga, elle se joue sur le lit des perceptions passées. On a appris à percevoir. D'ailleurs, par exemple, si on fait du yoga, la souplesse qu'on a au présent, elle est le résultat des exercices passés. Donc de toute façon, le passé ne cesse de se ramasser dans le présent. Et donc toute la question, c'est qu'est-ce que je fais de tout ce passé puisqu'il est là ? Il y a un moment où il faut être encore plus simple dans le début de cette conférence. En fait, quand je vous dis le passé n'est pas du passé, en fait, il est là. Il est en nous. Et notre personnalité ne fait que ramasser les différents épisodes de notre histoire, les différentes phases de notre existence dans un continuum. Alors on avance, mais on ne fait que ramasser son passé en allant de l'avant. Et être une personnalité, c'est être un mouvement comme ça qui ramasse les expériences passées et les emmène vers l'avant. Et mon livre est sous-titré « Vivre avec son passé, une philosophie pour aller de l'avant ». Et c'est ainsi que Bergson définit une personne. Mais le problème, et c'est pour ça que vous êtes là, évidemment, aussi, c'est qu'il y a des choses douloureuses dans le passé. Pour l'instant, j'ai parlé des bons souvenirs. Alors évidemment, les vacances, l'amour, le sexe. Mais bon, le passé, c'est pas uniquement ce qui s'est bien passé. Le passé, c'est aussi ce qui est lourd, ce qui pèse. C'est le fardeau. C'est le déterminisme. C'est la mémoire traumatique qui est figée. Et dans la mémoire traumatique figée, il n'y a pas le mouvement que j'ai évoqué parce que le trauma a figé la mémoire. Et donc ce mouvement qui fait que je ressaisis mon passé pour aller de l'avant, que je le réinterprète, que je le reçois différemment, en allant de l'avant, il est mortifié. Et la mémoire traumatique implique un arrêt dans le mouvement de la vie. Donc le passé, il est là. Et quand il est lourd, la tentation, c'est de se dire « je vais pas me complaire dedans, je vais pas m'enfoncer dedans, je vais pas vivre dans mon passé, je vais pas ressasser, je vais pas me laisser pourrir la vie par mon passé. Donc je vais aller de l'avant en m'en désintéressant, en tournant la page ». Et c'est tout le champ lexical du sens commun, de la modernité qui dit qu'il faut aller de l'avant sans s'encombrer du passé, sans s'embarrasser de mauvais souvenirs, de culpabilité sociale. On va arrêter de traîner son milieu social, sa petite enfance, on va avancer. Eh bien ça, c'est une tentation qui est légitime. Et c'est presque du bon sens de dire « si mon passé me pèse, s'il est trop lourd à porter, j'ai qu'à m'en désintéresser et m'intéresser à l'avenir, m'intéresser aux autres ». Et ça marche un peu, d'ailleurs. Le problème, c'est que ça ne marche qu'un peu, parce que le passé, il est là. Donc même si vous faites un effort pour ne pas penser à ce qui vous a blessé dans le passé, de toute façon, ce qui vous a blessé est ramassé dans votre personnalité. De toute façon, les souvenirs ne sont pas des éléments inscrits dans votre cerveau. Les souvenirs ne sont pas inscrits quelque part dans le cerveau. Ils ne sont pas des fichiers sur un disque dur. Ils ne sont pas emmanchés quelque part, gravés dans la matière cérébrale. Un souvenir, c'est la manière dont tout votre cerveau a été affecté par une expérience vécue. Un souvenir, et les neurosciences nous l'apprennent, on ne peut pas le trouver. Il y a peut-être une trace matérielle qui s'appelle l'engramme, mais c'est qu'une vague trace. Le souvenir, c'est une manière dont un épisode de vie vous a transformé. Donc vous avez été transformé, donc votre passé, il est là. Donc même si vous évitez d'y penser consciemment, et même si ça marche au début, par différentes méthodes d'évitement. L'évitement dans le travail, l'évitement dans la joie de vivre, l'évitement dans la créativité, l'évitement dans l'alcool. Ça marche au début. Tout ça, ça marche. Mais c'est le piège. Parce que comme ça marche au début, on croit que ça va marcher longtemps. Or, toutes les études, notre témoignage de vie, tous les livres des rescapés des camps, tous les livres des femmes violées, abusées, tous leurs témoignages pendant le phénomène MeToo, disent la même chose. De toute façon, c'est scientifique, ça a été démontré. Eh bien, il y aura un effet rebond. Il y aura un effet retour. On ne peut pas se débarrasser de ce qui est en nous, dans notre corps, dans notre mémoire implicite ou explicite, dans nos schémas de pensée inconscients, dans nos neurones. Et donc, il va falloir se confronter à ce passé. À un moment, Georges Semprin, dans son sublime livre « L'écriture ou la vie », rescapé de Buchenwald, il dit « Bah là, au début, je ne voulais pas y repenser. C'était trop violent. C'était trop douloureux. C'était trop traumatique. J'ai eu besoin de me livrer à l'amnésie volontaire, à l'oubli volontaire. » Bref, il a fait de l'évitement. Il s'est jeté dans le travail, la politique, les femmes. Enfin, c'est mal dit, mais il a vécu des belles histoires avec des femmes qui lui ont redonné goût à la vie. Mais très vite, des cauchemars, la nuit, des cauchemars éveillés, très vite, des flashs traumatiques. Et il n'a pas pu vivre sans revenir sur son passé. Et c'est en revenant dessus qu'il a écrit son chef-d'œuvre « L'écriture ou la vie ». Donc, l'évitement est dangereux parce qu'il produit une illusion que nous pourrons vivre longtemps en contournant le passé. Or, ça n'est pas possible parce qu'il y aura ce que les psys appellent un effet rebond, ce que Freud appelait un retour du refoulé et ce que nous tous, nous appelons un retour de manivelle. Alors là, on se dit « Puisque je ne peux pas éviter le passé, puisqu'il est en moi ». D'ailleurs, il est même dans mon corps, pour tout dire. La façon de marcher, les symptômes, tout ça, c'est la présence du passé. Alors, on va se dire « Il faut que je l'accepte. Il faut que je l'accueille. Il faut que je le fasse avec ». C'est un peu le titre de mon livre. « Vivre avec son passé ». Il faut que je fasse la paix avec ce que je ne peux pas changer, puisque c'est du passé et que c'est en moi. Mais là, si vous suivez, vous devez commencer à voir la contradiction. C'est que j'ai introduit le propos en expliquant que le passé était présent. Donc après, je ne vais pas dire « Mais non, c'est du passé, donc je vais l'accepter. Je ne peux pas le changer ». Il est présent. Vous n'avez pas bien entendu. Il est présent. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne s'en débarrasse pas et que les traumas, les douleurs, les regrets, les remords, les échecs sont là, consciemment ou pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont là. Donc on peut les retravailler. On peut les retraiter. On peut les comprendre autrement. On peut les revisiter. On peut les revivre. On peut les réinterpréter. Et les neurosciences nous montrent et elles ont produit des nouvelles méthodes assez récentes, assez révolutionnaires en psychothérapie, tout à fait compatibles d'ailleurs avec la psychanalyse classique. Moi, je ne suis pas du tout pour la guerre des écoles. Je milite au contraire pour l'intégration. Et dans ces méthodes, on s'aperçoit que si on ne peut pas changer les épisodes du passé, on peut changer les traces que ces épisodes ont laissées en nous. On peut changer la manière dont on le reçoit dans la mémoire. On peut changer les émotions associées aux souvenirs. On peut changer les règles de vie implicites que ces souvenirs ont semées dans notre mémoire sémantique implicite. On peut même changer un peu certains souvenirs, figurez-vous. Et donc, le philosophe que je suis a été au début complètement coincé parce que d'une part, je n'aime pas trop ça, l'idée que je suis en train de développer là. A priori, je n'aimais pas trop ça. Pour moi, philosophe un peu néo-stoïcien, philosophe de l'acceptation, je voulais écrire un livre sur l'acceptation du passé. D'ailleurs, ça fait quatre livres que j'écris sur l'acceptation. Vous m'avez gentiment présenté en disant que c'était tous des succès et que ça avait commencé par les vertus de l'échec. Pas du tout. J'en ai écrit 16. Il y a eu beaucoup d'échecs avant. Et les vertus de l'échec, c'est mon premier succès, mais c'était mon huitième livre. Juste, rectification, parce qu'en Europe, souvent, on présente les gens que par leur succès, alors que les échecs sont encore plus importants. Et voilà. Mais bon, peu importe. Et donc, ça fait quand même néanmoins quatre livres. Et c'est vrai que ceux-là, ils ont bien marché, que c'est des philosophies de l'acceptation. Les vertus de l'échec, je disais en substance, pour que l'échec soit vertueux, il faut l'accepter, pas être dans le déni. Ensuite, philosophie de la confiance en soi, je disais, la confiance repose sur l'acceptation du fait qu'on n'a pas toujours confiance, qu'on a des doutes, qu'on a de l'imperfection. Et philosophie de la rencontre, après, je disais que pour faire des belles rencontres, il faut accepter qu'elles puissent n'être pas belles, accepter la vulnérabilité, accepter l'imprévu et accepter une disponibilité à ce qu'on ne comprend pas. Tout ça, tout ça, c'était une philosophie de l'acceptation. Je suis stoïcien, Nietzscheen, spinoziste, tous ces gens, ils disent accepter, dire oui, faire la paix, consentir, comprendre, analyser. Donc c'est ça que je voulais écrire. Je voulais écrire un beau livre sur comment on fait la paix avec son passé qu'on ne peut pas changer puisqu'il est passé. Mais maintenant, vous avez compris que c'est faux. Il n'est pas passé. Le souvenir, il est vivant. Et il n'est pas figé. Il n'est pas emmanché comme une cassette VHS dans nos magnétoscopes d'antan. Il est une matière malléable. Je vais vous raconter comment ça se passe, certains doivent le savoir, quand on se souvient. Je vous ai proposé un exercice tout à l'heure de vous souvenir d'un jour heureux, de vacances heureuses, d'une nuit sensuelle ou même d'un mariage avant le divorce. Et vous avez fait l'exercice. Et si vous l'avez fait, eh bien, vous êtes allé chercher un souvenir de votre mémoire de long terme. Il s'est promené. Il est arrivé dans le cerveau dans ce qu'on appelle la mémoire de court terme, qui n'est pas la même et qui s'appelle aussi mémoire de travail. Et alors, il a été revisité en fonction des émotions présentes, de ce que vous avez vécu depuis, des affects du présent et de vos idées de l'avenir et de vos projets d'avenir. Ensuite, il a été réenvoyé, tout ça très rapidement, dans la mémoire de long terme, en étant donc reconstruit, partiellement réécrit, rescripté, reconfiguré, appelez-vous ça comme vous voulez. En fait, dès qu'on se souvient, on réécrit le souvenir. Boris Cyrulnik, travaillant sur la résilience, le premier l'a dit clairement. Il a dit « Mais vous êtes résilients après un trauma ». Lui, ses parents ont été déportés, il ne les a jamais revus. Il a traité des grands traumatisés. Mais rassurez-vous, si vous n'êtes pas un grand traumatisé, il nous a expliqué que 50% des humains, en fait, sont des grands traumatisés. Ils sont aussi traumatisés que s'ils avaient vécu une scène de guerre avec leurs parents assassinés devant eux. C'est ça. C'est beaucoup de psys qui disent ça, qui disent qu'au fond, il n'y a pas de trauma, il n'y a pas tellement de hiérarchie. On est très vite un traumatisé, en vérité, pour plein de raisons. Et alors, ce que dit Boris Cyrulnik, c'est que ce qu'il observe, c'est qu'une des conditions de la résilience, il y en a plusieurs, il y a d'avoir un tuteur de résilience, il y a d'avoir été bien aimé au début et bien sécurisé avant le drame, mais il y a surtout de trouver une façon de se raconter l'histoire qui corresponde à quelque chose qu'on peut supporter. Alors moi, je me souviens d'un jeune philosophe arrogant que j'étais, la première fois que je lui ai parlé, je lui ai dit mais en fait, il n'y a pas de vérité alors ? On a abandonné la vérité ? On se raconte une histoire et puis ce qui compte, c'est que ça marche ? Et il disait mais oui, bien sûr ! Et il avait raison. Parce que de toute façon, si ça marche, c'est que c'est en partie vrai. Mais ce qui compte, c'est que je me redonne l'histoire dans une narration. Tout souvenir est une narration. Et en fait, c'est jamais complètement faux ni complètement vrai. C'est comme un indice que je vais retravailler, que je vais reculter, que je vais réinterpréter, que je vais recouper avec d'autres indices. Mais il y a un travail de mémoire. Et ce travail, il comporte une grande part de liberté. D'ailleurs, c'est aussi valable avec les bons souvenirs. Si vous avez un merveilleux souvenir... J'étais hier dans une discussion avec la rabbine Delphine Orvilleur à ce sujet à Paris. Et elle racontait qu'elle avait un très bon souvenir avec sa grand-mère, qu'elle lui faisait boire du thé au lait, et que maintenant elle est morte depuis longtemps, et qu'elle fait attention de pas y penser trop souvent, parce qu'elle ne veut pas user ce bon souvenir. Et que donc elle travaille sa mémoire heureuse en faisant attention de préserver l'efficacité douce et magique de ce bon souvenir. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vivre avec son passé, ça relève d'un travail, d'une aventure, d'une construction, d'une liberté, et pas simplement d'une acceptation qui serait néo-stoïcienne, déterministe, pour toujours la même raison que le passé, il est présent dans la mémoire. Et que la mémoire, c'est des connexions neuronales infinies, enfin 86 milliards, c'est pas infinies, dans un cerveau défini par sa plasticité neuronale. Je m'arrête un peu sur les choses techniques. Je sais que certains savent que c'est pas 86 milliards, mais c'est 85. Il y a un vrai débat sur le nombre de neurones. Et ce qui est sûr, c'est qu'entre ces 85 ou 86 milliards de neurones, il y a des connexions synaptiques beaucoup plus nombreuses. Par principe, c'est des connexions. Et tout ça, ça bouge tout le temps. Autrement dit, votre cerveau, il est tout le temps en train de se reconfigurer comme l'univers en expansion infinie. Déjà, c'est une chose intéressante, parce que qu'est-ce qu'il y a à accepter, vu que tout passe par le cerveau et que le cerveau se reconfigure sans cesse. Alors vous allez me dire, dans la mémoire traumatique, je suis bloqué. J'ai toujours le même flash. C'est vrai. Et c'est ça, le problème. C'est ça qu'on essaye de remettre en mouvement. Mais donc, une philosophie de l'acceptation est un peu incohérente quand on pense au cerveau, quand on pense à ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de comment on se souvient. Et enfin, je rajoute une chose. C'est qu'il y a différentes mémoires. Mémoire épisodique, c'est les épisodes vécus. Elle n'est pas fiable. Il y a beaucoup de faux souvenirs. D'ailleurs, vous avez bien vu, vous êtes à un dîner de famille. Mais maman, je te promets, ça s'est passé comme ça. Je me souviens. Et votre mère, mais écoute, tu n'étais pas là. Vous avez vécu cette scène. Ou alors, vous êtes entre frères et sœurs et vous parlez de la même scène. Et il y a trois versions différentes. La même scène. Donc la mémoire épisodique, un, elle n'est pas fiable. Elle va jusqu'à comporter des faux souvenirs mis en évidence par Elisabeth Loftus, une psy américaine qui a été tellement reconnue comme une des psys les plus importantes de tous les temps dans un classement, je ne sais plus lequel. Et ensuite, la législation américaine a changé. Suite à ces découvertes, on n'a plus pu condamner à mort une personne sur la base d'un témoignage parce que ça pourrait être un faux souvenir. Donc ce n'est pas rien. Donc dans la mémoire épisodique, il y a des faux souvenirs. Mais en plus, elle comporte un nombre infini de souvenirs. Il n'y a pas de limite. Donc ça veut dire que nous, on se l'a représenté comme un contenant, une sorte de réserve, comme un disque dur. Et donc forcément, ce contenant aurait été limité comme tout contenant. Eh bien ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de limite. Ce qui veut dire que quand bien même vous n'arriveriez pas à faire ce que je vais maintenant développer, à savoir comment on relie le passé autrement pour relancer la marge vers l'avenir, vous auriez toujours la possibilité, si des mauvais souvenirs vous dérangent ou vous pourrissent la vie, de les diluer en vous faisant des bons souvenirs. C'est-à-dire, évidemment, ben oui, c'est la principale chose que j'ai à vous dire. Et c'est une banalité. Mais c'est une banalité qu'on oublie et qui sauve la vie. C'est que vivre avec son passé, avant d'être vivre avec et pas dans son passé, avant d'être vivre avec son passé qui est présent, c'est d'abord vivre tout court, c'est-à-dire emmagasiner de nouveaux souvenirs, de nouvelles expériences heureuses. Ce que j'expliquais dans mon livre d'avant sur la rencontre, aller à la rencontre des autres et du monde, et souvent, c'est la meilleure façon de casser un schéma de vie implicite qui vient d'un passé douloureux. Même si on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, parfois, la vie suffit. Il y a une chanson de Michel Berger qui dit beaucoup mieux que moi tout ça, qui n'est pas très connue. Figurez-vous, je ne la connaissais pas avant d'écrire ce livre. Et je l'avais dans ma playlist, j'ai fait une playlist qui accompagnait l'écriture. Et elle s'appelle justement « Vivre ». Si je savais chanter, je le chanterais. Mais je ne sais pas chanter. Alors quand je fais à Paris une sorte de spectacle au théâtre de la Porte Saint-Martin, j'ai un chanteur qui chante les chansons au fur et à mesure. Et bon, bref, vous verrez ça plus tard. « Vivre » de Michel Berger. Et il raconte que bien souvent, et c'est aussi ce que raconte Georges Semprin au sortir des camps. Il y a un moment, en fait, le passé douloureux, on ne peut pas l'effacer, mais on peut le diluer. On peut le mettre à distance. On peut faire de l'ombre aux mauvais souvenirs en emmagasinant des bons souvenirs. Ils vont prendre de la place dans l'infini de la mémoire épisodique aux mauvais souvenirs. Attention, je vous vois très très précis, très attentifs. Et vous allez me dire « Mais ça pourrait redevenir de l'évitement ». Très bonne objection. Très bonne objection. C'est sûr qu'il ne faut pas que ce soit de l'évitement. Il ne faut pas que j'aille vers les bons souvenirs en espérant ne plus me souvenir des mauvais, parce que c'est de l'évitement et ça va créer du retour du refoulé. Il faut que j'aille me faire des bons souvenirs en ayant bien présent en tête les mauvais souvenirs. C'est ça qui est dingue. Il faut se dire « J'y vais avec ma douleur, avec mon histoire, avec l'enfer que j'ai traversé, moi, rescapé des camps, si c'est le cas, ou alors pire, ou alors moins pire, ou alors un viol, ou alors des humiliations d'adolescence, du harcèlement scolaire ». C'est avec ça, sans vouloir le refouler, qu'il faut aller de l'avant et vivre des choses heureuses et se sentir soudainement assez fort pour vivre avec. Donc voilà, mémoire épisodique, c'est ça. Mais le problème, je vous ai dit, il y a trois mémoires. Il y a aussi la mémoire procédurale, ça, ça nous intéresse moins, c'est les gestes, les réflexes, les habitudes. Ça nous intéresse moins, mais ça nous dit aussi clairement que la mémoire est présente, que le passé est présent. Dès que vous faites du vélo, que vous faites une omelette au cèpe, un risotto aux champignons, ou que vous faites, je ne sais pas, du jardinage, un truc un peu technique, le passé est présent. Et il vous soutient sans même que vous n'en ayez conscience. Vous comprenez ? Il est là pour vous aider à vivre au quotidien. Et puis la troisième mémoire, c'est la mémoire sémantique. Donc la mémoire sémantique, c'est la mémoire des notions, des valeurs, des mots. Mais dans la mémoire sémantique, il y a un compartiment qu'on appelle la mémoire sémantique implicite. Et c'est les règles de vie qu'on a retirées des épisodes vécus qui nous gâchent la vie souvent. Par exemple, j'ai vécu du harcèlement scolaire, et c'était il y a 30 ans. Et en fait, c'est pas si horrible. Il ne m'est pas arrivé des choses horribles. J'ai juste vécu du harcèlement scolaire. J'ai eu un peu honte. J'ai été un peu seul. J'ai rougi beaucoup. On s'est un peu moqué de moi. Mais c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, ce qui m'empêche de vivre dans ce cas, ça n'est pas ce mauvais souvenir. Tout le monde en a. C'est la règle de vie implicite que j'en ai retirée et qui est restée en moi de manière incohérente, parce que je ne suis plus harcelé. Et c'est quoi cette règle de vie implicite ? Elle est dans la mémoire sémantique implicite, à la différence des mauvais souvenirs qui sont dans la mémoire épisodique. Souvenez-vous. Je vous ai déjà dit que déjà, les mauvais souvenirs, on pouvait les diluer sans les effacer. Mais surtout, on va pouvoir aller casser la règle de vie implicite que j'ai inférée de mauvaise expérience il y a 30 ans. Cette règle de vie, c'est par exemple jamais prendre la parole en réunion de peur qu'on se moque de moi, jamais défendre mes convictions de peur d'être de nouveau ostracisé, jamais déclarer ma flamme à quelqu'un qui pourrait se moquer de moi de peur de redevenir l'adolescent humilié que j'ai été, ne jamais chercher la lumière et me contenter de l'ombre. Garder une petite vie dans laquelle je ne prends pas de lumière parce que j'ai trop de mauvais souvenirs dès quelques fois où, à 15 ans, je me suis mis en avant. Eh bien, c'est ça qui pourrit la vie. Pas du tout les mauvais souvenirs. Les mauvais souvenirs, on vit très bien avec quand on a cassé cette règle de vie implicite. Et la découverte des neurosciences, c'est que dans la mémoire sémantique implicite, il est assez facile de détruire ces règles de vie. En revanche, dans la mémoire épisodique, il n'est pas possible d'effacer un mauvais souvenir. Vous savez pourquoi ? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'est nulle part le mauvais souvenir. Il n'est pas localisable. Ce n'est pas une donnée. Ce n'est pas un fichier. C'est l'ensemble des connexions neuronales qui ont été réagencées. En revanche, la règle de vie qui vous pourrit la vie, j'ai pris l'exemple du harcèlement, elle est dans une mémoire très localisée dont le fonctionnement est très précis qui s'appelle la mémoire sémantique implicite. Autre exemple pour que tout le monde se sente concerné. Donc cet homme qui a été harcelé à 15 ans, il est là dans la salle et il a 50 ans. Et puis il y a une femme à côté de lui qui a vécu deux expériences amoureuses douloureuses à 17 ans et à 21 ans. Ces deux premières grandes histoires d'amour, elle a été finalement trahie, abandonnée. Et depuis, depuis, elle a peur que ça recommence. Et elle a comme règle de vie implicite de pas trop s'engager de peur d'être de nouveau trahie, de pas trop croire en l'amour parce qu'elle a été abandonnée et de jouer une vie avec des contrats, avec des petits amis, des petites histoires sans trop d'engagement. Bref, ne pas trop aimer pour ne pas trop souffrir. Mais ça fait 20 ans. Mais statistiquement, cette règle de vie qui vient du passé, dans une thérapie qu'on appelle thérapie de la cohérence, on va montrer qu'elle est incohérente et qu'elle est statistiquement une aberration. La répétition qui est crainte par cette femme est une aberration statistique. C'est pas parce que ça lui est arrivé deux fois sur deux que ça va lui arriver toute sa vie. Et même si on fait un peu de statistiques, c'est le contraire. Parce que ça lui est déjà arrivé deux fois, elle a coché plus deux fois que d'autres ses mauvaises cases, elle devrait avoir plus de chance à l'avenir. Et au lieu de le voir comme ça, elle n'est pas statistiquement logique. Dans une thérapie de la cohérence, on va montrer – je n'ai pas le temps d'expliquer comment – que finalement, on peut se débarrasser de cette règle de vie. Alors parfois, c'est la vie qui suffit. Imaginez dans le premier cas de l'homme qui a été harcelé. Un jour, il prend la parole en réunion dans un truc hyper important dans sa boîte. Il dit une grosse connerie et il s'aperçoit que tout le monde est gentil, empathique et que le fait d'avoir osé parler même en disant une connerie, ça a créé que du bon. Et boum, ça désamorce sa règle de vie. Ça fait 25 ans qu'il avait besoin de ça. Là, la vie suffit. Quand la vie ne suffit pas, il y a des thérapeutes qui connaissent très bien. C'est nouveau. Ça a 10 ans. Le fonctionnement de la mémoire et comment, dans le cerveau, la mémoire sémantique est mouvante et malléable. Et dans ce cas-là, il y a des exercices. Je n'ai pas le temps trop d'expliquer, mais il s'agit en gros de mettre une situation où on comprend que cette règle de vie est incohérente. Et si c'est vécu dans l'émotion, alors la règle de vie est désamorcée. Et donc voilà, on peut agir non pas sur le passé, mais sur les traces que ce passé a laissé en nous. En l'occurrence, ici, dans l'exemple que je viens de prendre, j'ai pris l'exemple d'une trace qui est une règle de vie implicite dans la mémoire sémantique implicite. De façon plus banale, on peut agir sur l'émotion. Revenez à la phrase de Lord Byron. Le souvenir de la douleur et de la douleur encore. Bien sûr que non. Un bon psychanalyste, la vie de l'EMDR, la thérapie de visualisation des images traumatiques, prouve le contraire. On va s'habituer au mauvais souvenir, le fréquenter, lui donner des rendez-vous réguliers, visualiser l'image, la pire, le cerveau va s'y habituer et ça va user la douleur. Les stoïciens l'avaient déjà compris. Sénèque disant à un de ses amis qui avait perdu son frère, tu souffres parce que tu voudrais éviter l'image de ton frère mort. Mais non, il faut que tu vives avec, que tu la convoques, que tu la regardes en face. Et Montaigne, reprenant le geste stoïcien, a écrit de façon très drôle dans les essais « Dès que j'ai un copain qui est mort, je m'empresse d'aller voir son cadavre pour bien garder son image de mort dans la tête, pour m'y habituer et savoir ce qui m'attend. » C'est-à-dire user la douleur et l'émotion négative associée au mauvais souvenir. On l'a toujours su. Mais les neurosciences nous expliquent pourquoi. Parce que le souvenir est dans la mémoire épisodique, mais l'émotion est dans l'amidale, c'est-à-dire ailleurs. On peut même s'aider de la chimie, comme le montre le professeur Brunet, qui est québécois, qui a créé la méthode Brunet qui marche très bien avec les rescapés du Bataclan et de différents attentats. Il y a deux tiers de gens qui disent qu'ils s'en sont totalement bien remis grâce à cette méthode. C'est qu'on va proposer en six séances à la personne qui a vécu un trauma de se remettre dans les conditions d'émotion de ce trauma, de le raconter pendant une heure. C'est douloureux, évidemment. Et en même temps, on lui donne un bétabloquant qui s'appelle le propranolol et qui agit sur l'amidale et qui attaque l'émotion associée au mauvais souvenir. À la fin, les gens vous disent – en tout cas, il fallait deux tiers – ben voilà. Je ne pouvais plus vivre parce que dès qu'il y avait un petit bruit, j'entendais les mitraillettes et je voyais les corps morts. Je ne pouvais plus vivre parce que j'avais l'image de mon mari pendu qui revenait. Je ne pouvais plus vivre. Et maintenant, je vis très bien avec. C'est devenu un banal mauvais souvenir parce qu'on a séparé le souvenir de l'émotion associée. Et vous comprenez, il s'agit de garder le souvenir, surtout pas de vouloir s'en débarrasser. C'est bien le titre de mon livre. Vivre avec son passé. Il n'y a pas d'autre solution puisqu'il est là. Et là, dans cette méthode stoïcienne, l'EMDR, et puis évidemment, les bons psychanalystes savent faire ça. Il ne s'agit surtout pas de vouloir s'en débarrasser. Donc il y a bien de l'acceptation, mais cette acceptation n'est pas une acceptation première. Elle est le résultat. Et avant d'arriver à ça, on a un chemin de travail, de mémoire, de réécriture. Donc voilà, j'ai pris un exemple dans la règle de vie qu'on rechange. Un autre exemple dans l'émotion. Maintenant, allons plus loin dans la dramaturgie. On peut même parfois changer le souvenir. Alors là, ça va un peu plus loin. Ce qu'on appelle le reparentage. Mais on n'est pas obligé de le faire en thérapie. Il y a plein de romanciers qui le font. Si vous lisez Le Clésio, Modiano, ils racontent n'importe quoi sur leur enfance. Ils racontent n'importe quoi. Ils le disent. Ils disent, ça devient ma vérité. Ça m'arrange. Je fais avec. Mais je fais avec parce qu'il y a eu lieu devant lequel je m'agenoue en me soumettant. Je fais avec. Je raconte comme ça m'arrange. Et finalement, je vis avec. Le Clésio, dans l'Africain, il le raconte très bien. Il raconte son enfance. Ils arrivent en Afrique avec son frère. Ils tapent sur des fourmilières. Ils s'éclatent. Ils ont quitté Nice où ils ont vécu sur l'occupation allemande. Et puis il y a des pages sublimes sur la liberté, la savane, le soleil. Et à la fin, il dit mais tout ça n'a sûrement pas existé. J'ai dû l'inventer. Mais c'est très bien comme ça. Eh bien ça, les écrivains l'ont toujours su, évidemment. Mais avec les neurosciences, on sait pourquoi. On comprend. On a donné une assise scientifique à ce qui était une évidence du geste littéraire et notamment du geste autobiographique et même du geste de l'autofiction. Venons-en, en montant un peu dans la dramaturgie, au fait qu'on peut changer aussi le souvenir quand même. Une femme est entravée par un mauvais souvenir qui lui gâche sa vie. Elle a eu un père froid. Elle a eu un père pas aimant, arriviste, obsédé par sa réussite. Et ne s'intéressant qu'aux adultes. Et elle, toute son enfance, elle a voulu la reconnaissance de ce père. Elle a voulu être belle dans les yeux de ce père qui ne la regardait pas. Alors vous allez dire « C'est pas Auschwitz, c'est pas un viol ». D'après Cyrulnik, ça peut être aussi violent et d'après plein de petits. Et finalement, elle se sent nulle parce que jamais regardée par son père, tandis que tant d'autres petites filles ont été regardées comme les merveilles du monde par leur père. Et elle se souvient d'une scène. Et en s'en souvenant, elle pleure qu'elle a attendu son père un soir et qu'elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle voulait qu'il la prenne dans ses bras, qu'il lui fasse un bisou et qu'il lui dise bonne nuit. Mais que quand il est rentré à minuit, alors qu'elle l'attendait avec son petit doudou dans les mains au bout du couloir. Il lui a dit « Il est tard, va te coucher ». Et il a ouvert son courrier. Et c'est des scènes qui remontent comme ça. Et elle a retiré la règle de vie implicite qu'elle est indigne d'être aimée, au fond. Eh bien, le reparentage, c'est une méthode de thérapie visant à rejouer cette scène en thérapie en se remettant dans les conditions d'émotion de cette petite fille de 6 ans. Donc là, on a une femme qui a 48 ans. Elle est là, elle est là ce soir. Et elle était en thérapie hier. Et ça a marché. Et le psy lui a dit... Donc il lui a parlé à elle, mais elle avait 6 ans. Elle était redevenue la petite fille de 6 ans. Elle était dans l'état d'émotion de la petite fille de 6 ans, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur était présent en elle, ému et donc en train de pleurer. Et là, le psy lui a dit « Mais est-ce que vous voulez maintenant qu'on fasse intervenir votre actuel mari qui est adorable, qui est plein d'amour et qu'il parle à votre père dans le souvenir ? » Donc elle dit « Ok, je suis prêt. Je suis prête, pardon. D'accord, d'accord. Vous êtes sûr, on peut y aller. Alors oui, je veux bien. » Et dans ce cas-là, le psy, avec sa parole, il fait intervenir le marion. Mettons qu'il s'appelle Antoine. Alors vous êtes là, vous êtes au bout du couloir. « Qu'est-ce que vous ressentez ? Je me sens oppressé. Je trouve ça injuste. Je me sens pas compris. Je me sens éliminé, rayé de la carte. Je me souviens de la matière des oreilles de mon petit lapin qui traîne par terre. » Est-ce que vous voulez qu'Antoine parle à votre père ? « Oui, je veux bien. Merci, on y va. » Alors Antoine arrive dans l'entrée et il parle à votre père. « Monsieur, vous avez peut-être toutes les bonnes raisons d'arriver très tard. Vous êtes peut-être un avocat d'affaires très demandé. Mais sachez que vous êtes incapable, en ne prenant pas votre petite fille dans les bras le soir, de lui donner le minimum d'amour dont un enfant a besoin. Est-ce que vous le savez ? » Bon, vous avez compris. Eh bien cette scène, elle va produire une réparation de l'enfant intérieur. Et cette femme, dont l'enfant intérieur a été réveillé, eh bien elle va ensuite repartir avec un nouveau souvenir. Elle sait très bien que ça n'a pas eu lieu il y a 25 ans. Mais c'est quand même un nouveau souvenir qui va venir concurrencer le premier. On peut le dire comme ça. C'est-à-dire qu'il va faire de l'ombre à l'autre. Il va y avoir une réparation. Elle va se retrouver comme si elle revenait en arrière, qu'elle comprenait la souffrance qu'elle a vécue, que la honte était redistribuée. C'est plus elle qui a honte. C'est son père qui a honte. Parce qu'il s'est fait engueuler par un autre homme qui sait ce que c'est qu'un enfant et ce que c'est qu'une demande d'amour. Et qui sait qu'on peut à la fois bosser, assumer ses fonctions professionnelles et être présent pour ses enfants. Et donc maintenant, elle a plus honte. Parce que dans le souvenir nouveau, c'est son père qui a le rouge au front. La honte a été redistribuée. C'est juste un exemple. Après, je ne suis pas thérapeute, mais c'est pour vous montrer comment ça se passe. Et bien là, on intervient dans le passé. Mais évidemment, ce n'est pas de l'auto-persuasion. Avec son cerveau rationnel, elle sait très bien que ça ne s'est pas passé comme ça. Mais du point de vue de son cerveau limbique, il y a une confusion. Et c'est un mélange qui lui fait du bien, au fond, dans son cerveau limbique. Mais en vérité, il n'y a pas de différence. Il n'y a qu'un cerveau, de toute façon. Mais en fait, son cerveau ne fait plus la différence, pour le dire simplement, entre ce nouveau souvenir vécu en thérapie et le souvenir traumatique d'il y a 25 ans. Elle va donc être libérée et aller de l'avant avec un passé recomposé, un passé réécrit, en partie. Et maintenant, tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une dialectique de l'acceptation et de l'intervention, une dialectique de l'acceptation et de la réécriture. Il y a évidemment des choses qu'il faut accepter, qui ont eu lieu, qui sont datées, qui sont attestées, avec des regards croisés, des archives. On ne va pas tout réécrire. On serait fou. Mais bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut réécrire. Et c'est ainsi qu'on va de nouveau de l'avant. Et donc, on va travailler dans deux directions. Et vous comprenez maintenant que je fais bien mentir les deux phrases de Lord Byron. Le souvenir du bonheur, peut-être du bonheur encore, quand on est proustien et qu'on apprend – on l'a fait l'exercice tout à l'heure – à se réchauffer à la flamme des joies du passé. Et puis, le souvenir de la douleur peut être usé et n'être plus de la douleur sans que pour autant, on soit dans le refoulement, le déni ou l'évitement. On apprend à vivre avec. Évidemment, ces nouvelles méthodes sont tout à fait compatibles avec une psychanalyste classique. Encore faut-il que le psychanalyste s'ouvre aux neurosciences et qu'il connaisse ces nouvelles méthodes qu'on appelle méthode de reconsolidation de la mémoire. Mais un bon psychanalyste freudien ou lacanien, normalement, s'il s'intéresse un peu à la littérature, à la science, il va découvrir ses progrès des neurosciences et il va se former. Et c'est pas très long et c'est éminemment compatible avec une démarche analytique. Simplement, ce qu'il faut bien dire, moi, j'adore la psychanalyse. J'ai passé des années sur le divan. Ça m'a sauvé en tant que philosophe. Souvent, les philosophes, vous savez, ils disent un peu n'importe quoi. Ils construisent des systèmes rationnels, mais qui sont dans le déni des affects et qui sont des manières de se mentir à eux-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que autant la psychanalyse est une aventure merveilleuse qui permet la complexité de l'association libre, la créativité, de mieux se connaître, autant par rapport à une mémoire traumatique, par rapport à des événements très précis, la psychanalyse est assez inefficace. Vous n'avez pas besoin d'une psychanalyse pour comprendre pourquoi vous êtes traumatisé quand vous avez été au Bataclan et que c'est un choc tellement brutal que ce n'est pas en s'interrogeant sur sa vie, son désir inconscient. C'est hors sujet. Dans ce cas-là, on va avoir besoin de méthodes de reconsolidation de la mémoire. Et alors on va retrouver cette capacité à aller de l'avant. Et au fond, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec ces trois directions de travail, retraiter les mauvais souvenirs, se retrouver les bons souvenirs et se réchauffer à leurs flammes et aller de l'avant, c'est-à-dire emmagasiner des nouveaux souvenirs, ce qu'on appelle aussi l'expansion. On va comprendre que ce geste par lequel on va de l'avant, c'est le même qui fait qu'on est héritier du passé. Et là, ça paraît un peu évident vu tout ce que je dis, mais sauf que dans l'idéologie moderniste, il y a cette idée que pour aller de l'avant, il faudrait rompre avec le passé. Je vous rappelle la querelle des anciens et des modernes. Les anciens disent au roi de France « Il faut respecter l'autorité de l'éternel hier. Il faut faire comme on a toujours fait. » Et c'est ça, un grand roi, c'est-à-dire écrire les lettres qui s'adressent au peuple en latin classique sur un monument. Et les modernes, avec Perrault, les contes de Perrault, disent « Mais non, un grand roi moderne, il rompt avec le passé et il inaugure un temps nouveau dans un geste de rupture. » Et ça, ça rappelle le sens commun de tout à l'heure, qui nous disait « Si je veux aller de l'avant, il ne faut pas que je ressasse, il ne faut pas que je rumine, il faut que je rompe avec le passé. » Eh bien non, ça n'est pas possible. La seule manière d'aller de l'avant, c'est de comprendre tout ce dont on hérite. Socialement, inconsciemment, génétiquement, physiologiquement, mais sans pour autant s'enfermer dedans. J'aurais envie de dire, pour avancer un peu dans le propos, qu'il y a deux excès symétriques qu'il faut combattre. Le premier excès, c'est l'évitement, l'illusion moderniste de se débarrasser du passé. Et l'autre excès, c'est le ressassement, comment je m'enferme dans le passé. Eh bien pour cela, je vous propose un énoncé très simple, qui est « Je suis l'enfant de mon passé. Je suis ce que mon passé a fait de moi, mais » c'est le « mais » qui est important « Je ne suis pas simplement cela. Je suis l'enfant de mon histoire passée, mais je ne me réduis pas à cela. Et si je veux ne pas me réduire à cela, c'est-à-dire orienter mon avenir dans un sens que j'ai choisi, qui m'intéresse, qui soit celui de mes valeurs et qui ne soit pas déterminé par mon passé, il ne faut pas que je fasse comme si ce passé n'existait pas. Il faut que je l'analyse, que j'en hérite, que je le réécrive en partie, que je l'accepte en partie. Bref, que je trouve la bonne distance avec mon passé. C'est juste ça, la thèse. Il faut trouver la bonne distance. Trop près, c'est ressassé. Trop loin, c'est de l'évitement. Entre les deux, on bouge le curseur et on trouve la bonne distance avec son passé, c'est-à-dire la distance qui permet d'aller de l'avant. Bref, un geste « aller de l'avant » qui en synthétise trois. On se tourne vers le passé, on l'analyse. On se tourne vers l'avant, on crée de l'avenir, un peu comme la passe arrière en rugby, où les joueurs vont de l'avant en se tournant vers l'arrière. Mais attention, ce geste ne serait pas complet si on ne se tournait pas en même temps vers les autres et vers le monde. Parce que malgré tout ce que j'ai dit, les méthodes de réconciliation de la mémoire, le fait d'emmagasiner de nouveaux souvenirs, le fait de ne pas s'enfermer dans une idée du passé, il y a quand même un risque « Tiens, si c'est mon passé et moi, mon passé heureux et moi, mon passé malheureux et moi, que finalement je tombe dans le ressassement et dans quelque chose qui m'enferme ». Donc je voudrais maintenant apporter une nouvelle idée, très simple mais décisive, qui est que pour bien vivre avec son passé, il faut aussi s'intéresser aux autres, tout simplement. Parce qu'autrement, même si j'ai le meilleur rapport possible, le plus humaniste, le plus éclairé, le plus critique à mon propre passé, ça reste mon passé. Donc le risque de ressassement est très grand et d'enfermement dans une vision du monde. Souvenez-vous de... Non, ce n'est pas Brel, c'est Brassens, pardon, mais qui dit « Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, ils adorent leur clocher, mais ils sont tous les amoureux de leur clocher et ils disent tous que leur clocher, c'est le plus beau, alors qu'ils sont tous nés là. Ils sont tous nés à un endroit qu'ils n'ont pas choisi ». Et Brassens se moque d'eux en disant « Voilà, en fait, il faut peut-être sortir un peu de chez soi et s'apercevoir que ce n'est pas parce que tu es né là que c'est le plus beau clocher. Tu es juste né là ». Là, c'est un peu pareil. J'attire votre attention sur le fait que vos valeurs, votre vision du monde, votre intelligence, vos goûts, tout ça, c'est lié à votre passé. Mais votre passé, vous ne l'avez pas choisi. Au fond, vous êtes né dans une famille, une classe sociale. Et donc il y a un moment où il faut voir autre chose. Et donc la meilleure façon de s'ouvrir à l'altérité, ce n'est pas de s'intéresser simplement à son passé. Il faut s'y intéresser. Autrement, il y aura un effet rebond si on l'évite. Mais il faut aussi s'intéresser aux autres. Et peut-être c'est ça qui va me permettre de recevoir mon héritage de façon créatrice. Bergson parle très joliment de récapitulation créatrice. Pour Bergson, il faut, pour aller de l'avant, récapituler son passé de façon créatrice. Eh bien peut-être que ce qui va me permettre de faire ça, en fait de bien hériter, c'est de me tourner vers les autres, de me demander en quoi mon passé est intéressant pour les autres, en quoi le passé des autres est intéressant pour moi. Quand vous avez des rescapés des camps comme Simone Veil, Charlotte Delbos, Marceline Lauridan Evans, vu ce qu'elles ont vécu, ou Georges Semprin, ils pourraient quand même s'enfoncer un peu dans le ressassement. On leur en voudrait pas. Eh bien on s'aperçoit que beaucoup des rescapés des camps, ils ont quand même passé un peu douloureux, eh bien au fond, comme ils sont tournés vers les autres, comme ils veulent témoigner pour les jeunes générations, comme ils veulent essayer d'alerter l'avenir sur le fait que l'antisémitisme c'est comme ça et qu'on n'en sortira pas, comme ils sont dans un souci au fond d'éducation de la jeunesse. C'est pour ça que Marceline Lauridan Evans, elle a passé sa vie dans les collèges et les lycées pour parler de la Shoah. Eh bien du coup, ils sont pas dans le ressassement parce qu'ils sont tournés vers les autres et vers le monde. Alors je crois qu'il y a là une leçon. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela. Vous avez quand même remarqué qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous prennent la tête avec leur passé douloureux, socialement par exemple, et qui s'identifient complètement à leur passé douloureux. J'ai envie de leur dire, tu as peut-être eu quelques problèmes avec tes parents ou avec ta classe sociale, mais pense aux rescapés des camps qui, eux, ont vécu quelque chose qui est quand même radicalement monstrueux et pourtant ne se définissent pas exclusivement comme rescapés des camps. Marceline Lauridan Evans, un jour, elle a dit à une journaliste qu'il interviewait comme ça et qu'il lui demandait de parler de ça, encore parler des camps, alors qu'elle a aussi fait des documentaires sur autre chose, qu'elle a eu une autre vie après. Et elle a dit, vous me faites chier. Je parle de ça si j'ai envie de parler de ça. Quand moi j'en parle et que j'écris un livre et que je vais dans les collèges, c'est mon choix. Mais vous, vous n'avez pas à me renvoyer tout le temps ça. Vous n'avez pas à m'identifier à mon passé. J'ai été victime de la Shoah, mais je ne suis pas simplement cela. Et c'est aussi toute la vie de Simone Veil, telle qu'elle le résume dans son livre « Une vie ». Elle était d'ailleurs avec Marceline Auschwitz. Elles étaient copines. Elles se sont rencontrées là-bas. Je ne sais plus. Elles sont devenues amies là-bas plus tôt. Eh bien elle aussi, Simone Veil, elle a fait d'autres choses. Ça n'a pas empêché de se battre pour la reconnaissance de son statut de victime, de se battre pour la mémoire. Mais la mémoire ne me donne pas une identité. Elle ne me donne pas un destin. C'est mon histoire passée. Et je vais écrire la suite. Donc pour écrire la suite, il faut que je connaisse le début, que je n'arrache pas des pages, que je bouge pas, qu'il n'y ait pas de pages de déni. Mais il ne faut pas que ça me enferme dans une identité. Et de même, Georges Semprin, c'est pareil. Il a été ministre de la Culture. Il a écrit sur autre chose. C'est génial. Je trouve qu'on devrait s'en inspirer. Quand même. Si des rescapés des camps ont réussi à dire « Je suis ce que mon passé a fait de moi, mais je ne suis pas simplement cela », on pourrait peut-être faire pareil. On pourrait peut-être se dire « Moi aussi, peut-être que j'ai un problème avec ma classe sociale, le prolétariat, la bourgeoisie, avec la place dans la fratrie, avec le désir d'enfant que mes parents n'ont pas eu, alors que je suis né. Ce que vous voulez, c'est mon histoire. Mais je ne me réduis pas à cela. » C'est là qu'il y a de la liberté. On va le dire de façon un peu plus légère. Mathieu Chédide. Voilà. Simone Veil et Mathieu Chédide. Mathieu Chédide, quand il est arrivé, la réaction générale, ça a été « On en a marre des fils d'eux ». Parce que c'est le fils de Louis Chédide. Voilà. Et en plus, c'est le petit-fils d'André Chédide, une écrivain, romancière française, très connue, etc. Je crois qu'elle a eu le prix Goncourt pour les nouvelles, des choses comme ça. Donc lui, il arrive. Il a 23 ans. On dit « Mais non, on en a marre des fils d'eux ». C'est un privilégié. C'est du népotisme. Et donc comment il va faire avec son héritage ? Quelque part, il n'y peut rien. Il a grandi avec un père chanteur français. Il joue hyper bien de la musique. Il hérite de tout ça. Il hérite aussi de sa grand-mère, du sens des mots, de la poésie. Eh bien, si vous allez à un concert de Mathieu Chédide, de M, vous apercevez qu'il est tellement généreux, tourné vers les autres et vers le monde, que du coup, il ressaisit son héritage de façon créatrice. Pour Mathieu Chédide aussi, donc, on pourrait dire « Mathieu Chédide est ce que son passé a fait de lui, mais il n'est pas simplement cela. Et comment il fait pour n'être pas simplement cela et ressaisir son héritage dans un geste créatif ? Il se tourne vers les autres et vers le monde. » Et donc là, il y a une réflexion sur comment on fait pour bien hériter de son passé ? Comment on fait pour bien hériter de ce dont on hérite ? Parce qu'on ne peut pas ne pas en hériter. Alors autant bien en hériter. Je propose deux petites conditions. La première condition, c'est le pas de côté. La deuxième condition, je viens de l'évoquer, c'est la générosité, l'ouverture au monde et aux autres. Venons un peu sur le pas de côté et parlons de la dynastie des Noahs. Yannick Noah, il a gagné Roland-Garros en 1983 dans le sport qui est le tennis. Il se trouve que son père, Zachary Noah, était joueur de foot camerounais et il a gagné la Coupe d'Europe. C'est pas mal. Et que le fils de Yannick Noah, Joachim Noah, il a joué au basket et il a été à un moment le meilleur basketteur du monde. Père, fils, petit-fils. Donc il y a un truc qu'ils arrivent bien à faire dans l'héritage, visiblement. Eh bien, le secret pour bien hériter, c'est à un moment de faire un pas de côté et d'avoir la générosité. Le pas de côté, c'est que Yannick Noah, il quitte ses parents à 12 ans et il va à Nice en tennis-études. Ses parents sont au Cameroun. Donc il fait un pas de côté. Et il se trouve que Joachim Noah, lui aussi, a 12-13 ans. Il est le fils de Yannick Noah qui, à l'époque, est la star. C'est le personnage préféré des Français. Et sa mère, c'est Miss Suède, Cecilia Roth. Ça fait un peu beaucoup. Et donc il va aux États-Unis et il fait un pas de côté. Yannick Noah, il a fait un pas de côté en passant du foot au tennis et du Cameroun à la France. Eh bien, Joachim Noah, il fait un pas de côté en passant du tennis au basket et de la France aux États-Unis, au même âge. Et alors il se passe un truc marrant. C'est qu'on observe que Joachim Noah s'entraîne à faire des paniers de basket tout seul le soir, de 22h à 2h du matin. Tout seul, il fait des paniers. Et les gens qui connaissent l'histoire savent que Yannick Noah, il faisait des services tout seul le soir, de 22h à 2h du matin, à Nice. Et donc au fond, le pas de côté, c'est comme un tamis. Ça permet de filtrer l'inessentiel et de garder l'essentiel de l'héritage. Donc pour bien hériter et n'être pas enfermé dans le déterminisme du passé, il faut faire ce pas de côté et lui ajouter la générosité. C'est sûr que Yannick Noah a longtemps été une figure de la générosité, comme Mathieu Chédide, comme Marceline Loridan-Evon, sous un jour un peu moins léger. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on comprend mieux ce que Bergson appelle la récapitulation créatrice. C'est ça, ma proposition. Il faut ressaisir son passé de façon créatrice en allant de l'avant et associer à ce geste par lequel on se tourne vers l'arrière et vers l'avant un geste par lequel on se tourne vers les autres et vers le monde. Il faut aussi se dire que pour aller de l'avant de manière heureuse, je dois faire les choses d'une manière qui me ressemble, tout simplement. C'est d'ailleurs une belle définition de la liberté que Bergson nous donne. La liberté, c'est pas de faire des choix absolument libres, c'est pas d'être absolument libéré des conditionnements, car c'est pas le cas. Vous voyez bien, vous vous regardez quand même dans la classe, le matin. Vous voyez bien que vous êtes conditionnés socialement, physiquement, génétiquement, inconsciemment, conjoncturellement, historiquement. Vous êtes sacrément peu libres. Si on imaginait une sorte de rectangle, comme au lycée, quand on fait de la géométrie, le rectangle, c'est votre liberté, grand rectangle, comme ça, et vous assurez tout ce qui limite ou entrave cette liberté. Donc d'abord, il y a des conditions physiques. Hop, on assure. Ensuite, le social, on assure. L'économique, on assure. L'inconscient, on assure. La génétique, on assure. Bon, à la fin, il n'y a plus grand-chose, quoi. Eh bien, Bergson, prenant acte de tout ça, il dit « Bah oui, arrêtez de chercher la liberté dans le non-conditionnement ». On est complètement conditionné. En revanche, il reste quand même un petit espace. Eh bien là, vous pouvez l'investir de votre liberté. Mais la condition, c'est évidemment de connaître toutes les zones assurées. Autrement, vous allez aller dans le mur si vous ne savez pas que vous êtes le produit d'une classe sociale, d'une généalogie familiale, de l'inconscient des générations d'avant, de la génétique qui résulte de tout ça. Et alors, Bergson, il a cette très belle définition de la liberté. Il dit « Vous êtes libre », non pas quand vous êtes totalement libre. Ça, c'est un fantasme sartrien d'un autre temps. Enfin, sartre, c'est après Bergson, mais bon, c'est un fantasme absurde. « Vous êtes libre quand vous faites des choses qui vous ressemblent, qui vous permettent d'exprimer, écrit Bergson, la mélodie intérieure, unique et continue de votre subjectivité. » Pour le dire plus simplement, s'il y a, entre vos actions et vous, la même étonnante ressemblance qu'il y a entre les œuvres d'un artiste et cet artiste. C'est très touchant. Est-ce que ça me ressemble ma façon de faire une conférence ? Est-ce que ça vous ressemble votre façon de bosser ? Est-ce que ça vous ressemble votre façon d'éduquer vos enfants ? Est-ce que ça vous ressemble votre façon de vivre, de voter, d'aimer, de parler, de marcher dans la rue ? En tout cas, si vous arrivez dans une rue de loin et que votre ami vous reconnaît alors qu'il ne reconnaît pas les traits de votre visage, ni vos habits, ni même vos valeurs morales, et il vous reconnaît, c'est qu'il y a peut-être un truc qui vous ressemble dans ce style. Donc la liberté, c'est de réussir à avoir une vie qui nous ressemble. C'est-à-dire que quand je vis, quand je vais de l'avant, quand j'agis, quand je travaille, quand j'aime, j'entends la mélodie intérieure qui est ma note personnelle, singulière. Mais comment je fais pour l'entendre, en fait ? Comment je fais pour la reconnaître ? Pour dire « Ah oui, c'est bien moi, cette façon de bosser, de parler, de rencontrer, de critiquer, d'être énervé, d'être excité, c'est moi ». Comment je fais pour le savoir que c'est moi ? Si je suis amnésique ? Si je n'ai pas de passé qui m'a instruit sur ce qui compte pour moi ? Si je n'ai pas de passé dont je me souviens, qui me disent que j'ai détesté ? Si je n'ai pas un passé que j'ai en mémoire, qui me dit les moments où j'ai commencé à entendre la mélodie intérieure de ma subjectivité singulière ? C'est pour ça que les crises identitaires sont des crises de la mémoire. Et donc, ce que dit Bergson, c'est qu'il faut se retourner sur son passé et tendre l'oreille. Souvenez-vous, vous avez à un moment changé de job, vous avez mis du temps et d'arriver à déguerpir de ce nid pourri de pervers. Et là, vous avez fait autre chose, vous avez rencontré d'autres gens, un autre métier. Et là, vous vous êtes développé, vous vous êtes déployé. Là, c'était facile, il y avait du flow, c'était fluide. Vous avez commencé à entendre la mélodie intérieure, votre note personnelle. Souvenez-vous, autre exemple dans le passé. Vous avez commencé par faire des études qui ne vous correspondaient pas, dans une ville que vous n'aimiez pas. Là, vous étiez éteint, ça ne chantait pas. Il n'y avait pas du tout votre petite note nulle part. Et vous avez eu le courage de changer de voix. Et là, vous avez trouvé des études qui vous correspondaient. Je pourrais multiplier les exemples. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que non seulement le passé ne passe pas, mais qu'il y ait un réservoir infini d'indices sur ce qui va me rendre heureux demain, d'indicateurs sur comment je vais pouvoir aller de l'avant demain pour être heureux. Mais si je ne me connais pas, si je n'ai pas de connaissance de moi, si je ne sais pas tout ce dont j'hérite, si je ne suis pas capable de tendre l'oreille pour me souvenir des moments où ma mélodie a commencé à chanter et des moments où c'était tout à fait silencieux, terne et répétitif, je vais aller dans le mur. Toute mon illusion que je peux m'inventer dans la rupture avec le passé, je vais aller dans le mur. Alors qu'écoutant Bergson, je peux me tourner vers mon passé, tendre l'oreille et savoir ce qui me correspond, savoir quand est-ce que ça chante en moi jusqu'à ce que ma vie puisse devenir un peu fluide, que ce soit en quelque sorte facile. Au fond, j'ai besoin de mon passé pour devenir moi-même, en fait, pour prolonger cette histoire et exprimer ma personnalité dans l'avenir, mais dans la fidélité à ce que mon passé m'a laissé entendre de cette personnalité en devenir. Maintenant, vous comprenez mieux la phrase de Bergson que j'aime tellement que je l'ai mise en rabat de mon livre « Vivre avec son passé ». Qu'est-ce que c'est qu'une personne ? Une manière de ressaisir un passé en allant de l'avant. Autrement dit, on n'a pas une identité figée. On est en train de devenir sans cesse. Et le mouvement de la vie, c'est un mouvement par lequel on ne peut pas ne pas ressaisir le passé en continuant à aller de l'avant. Imaginez, votre vie, c'est un livre. Vous allez écrire les pages d'après. Il ne faut pas arracher les pages d'avant. Il faut les relire. Il faut savoir ce qu'elles annoncent, ce qu'elles rendent possible, ce qu'elles rendent impossible. La liberté n'est pas – je suis désolé – illimitée. Si vous lisez des coachs américains, pouvoir illimité, confiance illimitée, « sky is the limit », et vous allez acheter des places pour le séminaire de Tony Robbins à Londres, où il fait marcher sur les braises tout le monde. Ils sont 8 000. Ils ont payé 8 000 euros les trois jours. Et ils vont tous marcher sur des braises. C'est comme un serpent. Il leur dit que tout est possible. Il est charismatique. Il les prend dans les bras. Il leur fait des « hug » à l'américaine. Et ça marche un peu. Mais c'est un déni de la réalité. Tout n'est pas possible. Je suis désolé. Moi, je ne peux pas gagner Roland-Garros, même si je vais au séminaire de Tony Robbins. Et s'il m'en persuade, en fait, je sais que je ne peux pas. Je joue pourtant bien. Mais je ne peux pas gagner Roland-Garros, c'est sûr. Et du coup, ce que je suis en train de dire, c'est que vivre avec son passé, c'est aussi l'acceptation d'une limite. Mon passé, il a limité ma capacité à aller de l'avant. Mais c'est dans la mesure où je sais où est cette limite et qui je suis, que je vais pouvoir aller de l'avant dans la fidélité à cette note que j'ai entendue, qui évidemment restreint le champ de mes possibles, mais indique aussi le champ de ses possibles. Alors pour Bergson, on va être aidé dans ce mouvement par lequel on va de l'avant. On va être aidé peut-être par le fait que la vie, pas la mienne, peut-être que pour Bergson, le livre est quand même un peu un commentaire de Bergson, même si c'est un commentaire vulgarisé. Pour Bergson, la vie est un élan vital. Il y a une force comme ça, métaphysique, qui pulse, qui traverse le vivant. Une force qui fait que le végétal croît, que l'animal galope, que vous réfléchissez. Une force qui fait que vous êtes créatif, que vous sortez de la répétition, que vous n'êtes pas complètement soumis au process. Et peut-être que pour récapituler son passé de façon créatrice, il faut s'ouvrir à la force de l'élan vital pour être aidé par ce mouvement de la vie, nous permettant de ressaisir notre héritage en devenant des fondateurs. Alors comment on fait ? Et là, vous allez voir, je vais encore plus proposer un décentrement. Tout à l'heure, je l'ai quand même proposé en disant « Allez vers les autres et le monde ». J'ai pris l'exemple de Simone Veil ou de Mathieu Chédide. Mais le décentrement, c'est de contempler la beauté de la nature. C'est d'écouter une musique folle. C'est de vivre une expérience spirituelle. Au fond, peut-être d'aller loin de son passé, pour le coup. Se décentrer, vraiment. Mais après, on va revenir à soi et alors ressaisir son passé de façon créatrice. Le paradoxe, c'est que peut-être alors... Et désolé pour cette petite envol finale métaphysique, mais on ne se refait pas. Peut-être que le passé, c'est le temps. Et que quand on accepte le temps, on touche quelque chose qui échappe au temps, qui s'appelle peut-être l'éternité ou notre âme, peut-être. Peut-être. En tout cas, si on lit Proust, au début, on se dit « Bon, Proust, il est marrant, il est réaliste, il est cynique, il est en train de dépeindre une classe sociale, l'aristocratie qui, au fond, se prend pour un truc dingue alors que c'est un monde finissant. Et il est juste lucide. Et puis on s'aperçoit qu'il n'est pas que lucide, il est aussi mystique. Et qu'il explique à un moment, quand le narrateur se retourne vers le passé, et que si vous continuez avec la clim comme ça, je crois qu'il va y avoir beaucoup de gens malades. Il fait vraiment froid, là. C'est en train de se glacer. C'est la glaciation. Mais bon, c'est mieux que d'avoir trop chaud. Et donc, Proust explique qu'en se retournant vers le passé, il se souvient de plein d'épisodes de son passé quand il était petit, enfant, puis adolescent, puis jeune homme, puis trentenaire, quarantenaire. Et il dit « C'est marrant parce que j'ai changé. Mais quelque chose est resté. » Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, dans votre cerveau, tout est tout le temps en train de se reconfigurer. Et puis sachez que les cellules de votre corps mettent 7 ans aussi à se régénérer. Donc à un moment, il n'y a plus rien de vous. Et pourtant, c'est vous. Vous restez quand même vous-même. C'est l'anecdote très connue du bateau de Thésée dans la mythologie. Le bateau de Thésée, l'aventurier, il est tout le temps réparé. On change les planches, le gouvernail, la vie, on change toutes les pièces. Mais ça reste le bateau de Thésée. Et il y a un moment, Proust dit « Ben voilà, quand je me tourne vers mon passé, et ça peut nous aider à aller de l'avant d'entendre ça, eh ben malgré tout ce qui a changé, malgré le temps qui passe, j'ai quand même l'impression que c'est moi. Autrement dit, écoutez bien que quelque chose de moi, quand je me tourne vers le passé, échappe au temps, mais c'est que peut-être quand je me tourne vers l'avenir, ça échappera aussi au temps, et que donc ça s'appelle mon âme et que peut-être elle est éternelle, puisqu'elle échappe au temps. Autrement dit, le geste proustien, c'est de plonger dans le temps pour toucher l'éternité. Paradoxe, parce que normalement, si on plonge dans le temps, on plonge dans le temps, dans le temporel et pas dans l'intemporel. Mais peut-être qu'il a raison, et que comme Bergson nous dit « il y a un élan vital de la vie elle-même qui me pousse à être vivant et à récapituler mon histoire de façon créatrice », Proust nous dit, on retrouve les deux qui sont contemporains, peut-être qu'en s'intéressant à ses souvenirs qui sont changeants et mouvants, on touche une permanence du moi qui nous donne confiance et qui nous donne confiance à l'avenir. Eh bien ce sera ma conclusion. Pour aller de l'avant, je pense qu'il faut synthétiser trois mouvements. Et c'est ce que dit le geste de la passe arrière en rugby. Les joueurs se passent le ballon vers l'arrière, mais ils vont de l'avant et ils se passent le ballon entre eux. Donc ils se tournent vers les autres. Trois mouvements. Un mouvement vers le passé, un mouvement vers l'avenir, un mouvement vers les autres et vers le monde. Tout ça se résume en un énoncé extrêmement simple. Mais moi, j'adore les énoncés qui ont une simplicité presque dérangeante. Je suis le résultat de mon histoire, mais je ne suis pas simplement cela. Et c'est pourquoi je me sens d'autant plus libre que je sais tout ce dont j'hérite. Et c'est ça que je vais prendre avec moi pour aller de l'avant et écrire librement les pages de mon avenir, les pages de mon histoire. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada